Bonjour à tous, ce tutoriel concerne la création de votre compte et votre accès au portail famille qui gère les inscriptions périscolaires et restaurants scolaires des enfants scolarisés sur Noyant Village. Vous devez dans un premier temps vous rendre sur le site de Noyant Village. Pour les familles qui ne sont pas encore enregistrées dans le logiciel, qui ont donc des enfants qui vont arriver dans nos écoles, vous devez nous communiquer certaines informations. En vous rendant dans la rubrique Découvrir, Éducation, Accueil périscolaire et restaurants scolaires, Règlements et dossiers d'inscription, vous trouverez ici une fiche d'inscription et sanitaire que vous devez compléter et nous retourner dans votre mairie déléguée afin que nous puissions saisir ces informations. Une fois que ces informations seront enregistrées dans notre logiciel, nous vous transmettrons votre code abonné qui vous permettra d'accéder à votre portail famille. Pour vous rendre sur le portail famille, dans la rubrique En un clic. Vous avez directement accès au portail famille de Noyant Village. Ici, vous êtes donc sur la page d'identification. C'est ici que vous allez devoir, si vous avez déjà votre compte, vous connecter en indiquant votre email et le mot de passe. Pour les personnes qui n'ont pas encore créé de compte, vous devez cliquer sur Créer un compte. Vous trouverez ici un formulaire où vous devez compléter votre civilité, votre nom, mettre votre prénom, indiquer votre email qui deviendra votre identifiant, ainsi qu'un mot de passe que vous devez créer ici. Vous devez indiquer votre code abonné. Ce code vous est transmis par votre mairie déléguée. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez contacter votre mairie déléguée en indiquant votre nom afin que la mairie puisse vous transmettre ce code. Vous l'indiquez ici. Vous notez « J'ai lu et j'accepte les conditions d'utilisation. Je ne suis pas un robot. » Et vous faites « S'inscrire ». Une fois que vous avez complété le formulaire de création de compte, vous allez recevoir un email avec dans le mail un lien pour activer ce compte. Une fois que vous aurez cliqué sur ce lien, vous pourrez ensuite vous connecter à votre portail. Une fois connecté à votre portail, vous allez avoir accès, à différents onglets. Le premier concerne votre espace famille. C'est ici que vous devez entrer. L'espace famille se comporte de plusieurs rubriques. La première qui s'intitule « Dossier de famille » dans lequel vous trouverez la fiche responsable et la fiche enfant. A l'intérieur de ces fiches, c'est ici qu'il faut modifier, lorsque vous avez besoin, vos adresses, vos numéros de téléphone pour les responsables. Et pour les enfants, vous pouvez indiquer également leurs allergies, les personnes autorisées à les récupérer ou indiquer s'il y a un PAI. Dans l'espace famille, vous pouvez également retrouver la rubrique « Planning des activités ». C'est ici que vous allez pouvoir inscrire vos enfants aux différentes activités. Nous y reviendrons dans un prochain tutoriel. Dans cet espace famille, vous pouvez également envoyer des pièces justificatives. Ici, l'onglet est en rouge, puisque sur ce compte, la personne n'a pas déposé encore les pièces justificatives. En entrant ici, vous allez pouvoir donc déposer votre attestation CAF ou MSA, votre attestation d'assurance scolaire, qui sont des documents obligatoires. Dans l'espace famille, vous pouvez également retrouver le règlement intérieur, qui dans un premier temps devra être validé lorsque vous entrerez la première fois sur votre espace famille. Toutes ces rubriques sont accessibles dans l'espace famille. Vous trouverez également un espace facturation, où vous allez pouvoir retrouver toutes vos factures, ainsi que les montants. Merci et bienvenue dans votre portail famille.